Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment dépasser le syndrome de l'imposteur. Je suis Laurie Raffalen, coach en développement personnel et j'aide les femmes à reprendre confiance en elles pour lever tous les freins qui font obstacle à la réalisation de leurs projets personnels ou professionnels. Pour plus d'informations, tu retrouves les liens dans la barre de description. Alors, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? Déjà, première chose importante, ce n'est pas une pathologie. 70% de la population peut à un moment donné ressentir l'effet du syndrome de l'imposteur, donc que ce soit homme, femme, enfant. Et pour certaines personnes, les effets vont être permanents et s'exprimer de façon assez intense et ce qui va faire que les conséquences dans la vie quotidienne vont être quand même assez importantes. Ces personnes ont l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez par rapport aux attentes que l'on a vis-à-vis d'elles et tout simplement de ne pas être à sa place, d'où le sentiment d'imposture. Ensuite, ces personnes vont expliquer leur réussite par rapport à des éléments extérieurs comme la chance ou bien l'intervention d'une tierce personne ou alors quand elles sont en capacité d'exprimer, de reconnaître que ça vient d'elles, et bien c'est parce qu'elles auront fait un travail acharné et donc c'est ce travail qui explique à ce moment-là leur réussite. Et puis, la troisième chose, c'est vraiment cette peur d'être démasquée. Donc, puisque la personne ne se sent pas à sa place, elle craint qu'à un moment donné, on découvre qu'elle ne soit pas à sa place et qu'elle soit pointée du doigt. Comme je le disais, le syndrome de l'imposteur peut toucher les hommes, les femmes ou les enfants mais pas forcément dans les mêmes domaines puisque comme c'est intimement lié avec les attentes des autres, les attentes de la société, donc ça ne va pas s'exprimer dans les mêmes domaines et les mêmes contextes. Donc, en ce qui concerne les femmes, le syndrome de l'imposteur s'exprime tout particulièrement dans la sphère professionnelle. Alors, pourquoi ? Et bien parce que les attentes que l'on a, que la société a vis-à-vis des femmes dans la sphère professionnelle sont beaucoup plus basses que celles qui sont par rapport aux hommes. Donc, c'est-à-dire que, donc qu'est-ce qui se passe derrière tout ça ? Et bien tout simplement, quand tu as de faibles attentes vis-à-vis de quelqu'un, qu'est-ce que ça renvoie à cette personne ? Et bien, ça renvoie, ça lui renvoie l'idée qu'elle n'est pas en capacité de faire mieux, elle n'est pas capable de faire mieux que ce que tu attends d'elle. Et du coup, qu'est-ce que ça engendre ? Et bien ça engendre une faible estime de soi et un manque de confiance en soi et c'est bien là-dessus que repose le syndrome de l'imposteur. Donc, pour les hommes, ça va s'exprimer dans un autre domaine. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet ici puisque moi, je m'adresse plutôt aux femmes. Alors, quels sont les traits caractéristiques, les comportements que l'on va retrouver chez le pseudo-imposteur ? Et bien, comme je le disais, un travail acharné puisque comme la personne est convaincue qu'elle n'est pas à sa place, donc pour elle, et bien, pour compenser ça, elle doit travailler, travailler et travailler encore et toujours plus. Donc ça, ça fonctionne un temps puisque bien évidemment, en travaillant plus, elle obtient des résultats. Mais en même temps, ça lui renvoie une information contradictoire et ça la conforte dans le fait que, et bien, si elle est... du fait qu'elle soit obligée de travailler plus, ça vient confirmer le fait qu'elle n'est pas à sa place. Et c'est un cercle vicieux. Elle n'est jamais satisfaite, en fait, du travail qu'elle produit et elle continue toujours, toujours à travailler plus. Quand on a quelqu'un qui se réinvestit la sphère professionnelle par rapport aux autres membres de l'équipe, ça passe pas toujours très bien, même parfois au niveau de la hiérarchie parce que suivant son propre niveau d'engagement, quand il y a un collaborateur qui commence à travailler plus, ça renvoie parfois à une mauvaise image du manager, donc il n'apprécie pas toujours lui-même. Et puis, il y a le reste de l'équipe qui voit pas toujours ça non plus d'un bon oeil et l'ambiance de travail peut très vite se dégrader. Et qui dit travail acharné plus conditions de travail dégradées, et bien, c'est le cocktail qui mène tout droit à l'épuisement professionnel, le fameux burn-out. Un autre comportement caractéristique de le pseudo-imposteur, ça va être qu'elle ne va pas exprimer son opinion puisque comme elle considère que les autres personnes sont plus intelligentes qu'elle, et bien, elle va avoir peur d'exprimer, de s'exprimer, d'exprimer son opinion, de peur à ce qu'on se rende compte qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle n'est pas à sa place. Donc, soit elle ne dit rien, soit elle adopte le comportement, enfin, elle adopte les opinions des personnes qu'elle estime être plus intelligentes qu'elle. L'imposteur se met la barre très haute. Le seul moyen pour elle de prouver sa valeur, c'est la perfection. Mais, qu'est-ce qui se cache derrière la perfection ? Et bien, la peur de l'échec, c'est surtout ça. Et quel est le meilleur moyen de ne pas échouer ? C'est encore de ne rien faire. Donc, la procrastination s'explique par différentes raisons, et notamment par la peur de l'échec. Dans le cadre professionnel, ça peut se traduire par le fait, par exemple, de ne pas postuler pour une promotion en interne, de peur de ne pas être à la hauteur, on en revient toujours au même, alors que tous les indicateurs étaient au vert pour montrer que la personne avait toutes les compétences. Et la deuxième chose, le perfectionniste induit la procrastination, mais il induit aussi l'auto-sabotage. Alors, comment peut-on faire pour dépasser le syndrome de l'imposteur ? Et là, il va bien s'agir de limiter les effets indésirables, de contrôler les effets indésirables, et pas de totalement éradiquer le syndrome de l'imposteur, parce que le doute, en soi, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si mal, à moindre mesure, dans une mesure raisonnable, parce que ça va permettre, le doute permet de se remettre en question, et puis ça évite aussi de se lancer, de prendre des risques complètement démesurés. Donc moi, ce que je peux te proposer de faire, c'est de commencer par lister tes réussites. Et pour vraiment te challenger encore plus, je vais te demander d'en lister au moins 20. Comme ça, ça te forcera à chercher, et je sais pertinemment qu'en cherchant, tu vas trouver. Alors, des réussites, les plus simples finalement, ça va être celles qui donnent lieu à une attestation de réussite ou un diplôme, comme tous les examens qu'on peut passer. Y compris le permis de conduire. Au moins, là, il n'y a pas à tergiverser. Tu as réussi ou tu n'as pas réussi. Donc si tu as le diplôme, l'attestation, c'est que tu as réussi, tu as passé l'examen avec succès. Après, il y a plein plein de choses que tu peux trouver. Donc, passe en revue toute ta vie professionnelle, tes études, tout ce qui est extra-professionnel. Ça peut être des choses simples. Et jusqu'à des projets de plus grande envergure. Donc si on prend le cadre du travail, ça peut être, par exemple, tu as pris ton poste, tu ne connaissais rien à Excel, et maintenant, tu es la reine d'Excel. Tu nous fais des tableaux croisés, dynamiques, des fonctions complexes. Ça peut être, tu le maîtrises, t'as appris à utiliser la suite Google. Tu as dompté un nouveau logiciel. Ou peut-être même, encore plus, tu as peut-être contribué au déploiement d'un nouveau logiciel. Donc je t'invite vraiment à lister au moins 20 réussites. Et là, je sais très bien ce qui est en train de passer. Tu es en train de chercher des justifications à ces réussites qui sont extérieures à toi. Donc là, c'est la deuxième chose challengeante que je te demande. C'est pour ces 20 réussites. Tu vas trouver, tu vas chercher et tu vas trouver qu'est-ce qui explique selon tes causes internes. Donc qu'est-ce qui fait que tu as réussi en ne mentionnant que des choses qui viennent de toi. Donc que ce soit des aptitudes, des compétences, savoir-être, savoir-faire, tu vas chercher une explication qui t'appartient à toi. Sans évoquer ni de chance, ni l'intervention d'une tierce personne. Si par exemple, tu as été prise pour un poste, tu as été sélectionnée, et bien là, demande-toi qu'est-ce qui a fait chez toi, pourquoi en fait tu as été sélectionnée. Et ne dis pas que c'est grâce à la chance. Non. C'est vraiment, il y a eu un certain nombre de candidats. Parfois, sur un poste, il peut y avoir 100, 200 candidatures au départ. Si tu as été choisi pour le poste, ça vient forcément de choses. Ça s'explique forcément par des éléments qui tiennent à toi. Que ce soit, voilà, des choses de ton parcours, parcours de ton expérience, des situations que tu as réussi à dépasser dans tes précédentes expériences, et que tu as valorisées. Mais en tout cas, ça s'explique uniquement par toi, par celle que tu es. Et puis, troisième chose, on va parler des échecs. Alors, je ne vais pas te demander de te confronter à des échecs, mais de reprendre, par exemple, 3 échecs que tu as connus dans ta vie professionnelle, par exemple, ou même durant tes études. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un échec pour toi ? C'est intéressant. Et surtout, qu'est-ce que tu as tiré comme apprentissage, comme leçon de ces échecs ? Là, ça va te permettre déjà de voir que, finalement, on en tire toujours quelque chose. Et puis, surtout, quelles ressources tu as su mobiliser pour surmonter ces échecs ? Et encore là, ça tient uniquement à toi. Ce sont tes propres ressources que tu as mobilisées. J'avais particulièrement à cœur d'évoquer ce sujet, parce que, contrairement à ce que l'on peut penser, ce ne sont pas les enfants, la maternité qui freinent l'évolution professionnelle des femmes. Et c'est bel et bien ce manque de confiance en soi. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais peu importe, je vais le répéter. Voilà, je ne sais pas si tu sais, mais les femmes demandent 4 fois moins d'augmentation que les hommes. Et lorsqu'elles demandent, elles demandent 30% moins que les hommes. Donc, voilà, c'était en ça que, pour moi, c'était vraiment important. Alors, bien évidemment, comme je le disais, le syndrome de l'imposteur peut toucher à des degrés différents. Si pour toi, ce n'est pas une problématique en soi, eh bien, tout va bien. Mais en revanche, si tu considères que ça commence à être un sérieux frein pour toi, eh bien déjà, ce que je te propose, c'est de faire le test. Je vais te mettre le lien pour savoir où tu te situes. Et puis, voilà, de voir si c'est un frein pour toi, qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre pour dépasser ça, pour te sentir déjà bien dans ta vie professionnelle et peut-être aller plus loin parce que je suis convaincue que tu as la possibilité d'aller plus loin et que tu n'exploites certainement pas ton potentiel à son plein niveau. Et puis, bien évidemment, si tu as besoin d'un coup de pouce pour avancer sur ces sujets puisque tu n'arrives pas à avancer seul, eh bien, je te propose de retrouver dans la barre de description les différentes offres que je propose et qui peuvent nous amener à travailler ensemble. Et je serais vraiment, vraiment ravie de pouvoir t'accompagner à dépasser tout ça pour réaliser tes objectifs de vie. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien, c'est le moment de le faire et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je te dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501